bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le sous-souté au catacayou ou qui n'arrote les managènes pour t'invendé comme bongo d'anze la ya application sonde web ou es ali très facile ou quoi que tu es chargé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de quoi au baza naki tchassa reprimocati du congo ba au baza na comme raza ville la république du congo facilement d'accueil qu'on récupérez bon on a dit la ya mp sat orange manila ballon et yo et si kawo zali bon nouvelle miami balai zali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté les managènes ceci il n'y a pas mieux que ça t'invend la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'a dit la ya téléphon n'ayon plus situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo beaucoup de femmes violées des hommes déplacés des enfants qui ne vont plus à l'école cette situation suscite beaucoup d'indignation à travers le monde entier et bien les congolais d'outre-mer ne se restent pas indifférents ils veulent apporter leur pierre de contribution à l'édifice pour retrouver la paix ces personnes qui ont perdu le sourire pour se retrouver ne serait-ce que l'espoir de vivre il faut le faire des gens qui ont la main sous le coeur se sont impliqués davantage ils ne nous ont pas oubliés ils nous ont pas oubliés ils pensent à vous chaque jour mesdames et messieurs cette émission est consacrée à l'ong jacques j'aime le congo on a son président sur ce plateau il va s'exprimer il organise une activité de charité en faveur de ces femmes violent et violées qui nous suivent de parlement nous ne vous oublions pas et nous vous oublierons jamais on mènera toujours une campagne pour votre épanouissement monsieur raison bompingo ngolé il est le président fondateur de cette as belle ong jacques j'aime le congo bienvenue monsieur raison bompingo merci vous êtes accompagné de votre trésorière vice trésorière madame jaël aurore mbouilly bienvenue également sous ce plateau d'accord alors vous êtes ici parce que vous organisez une activité les 18 mai parle nous voilà un premier moment j'aimerais remercier messieurs dan de m'avoir accueillir on avait échangé longuement en direct des états unis et ce que je mets avec le congo base ils considèrent tous les congolais et je me suis considéré pas comme chez moi mais chez moi j'ai été bien accueilli on a échangé même avant l'émission et de deux je me remet présenter pour les gens qui nous ne connaissent pas je suis congolais je m'appelle monsieur raison bompingo je suis le président fondateur de l'asbel et ong j'aime les congos jacques consigne voilà monsieur raison bompingo dites nous un peu plus sur vous d'où est venue l'idée de créer cette ong voilà premièrement je suis un congolais et ancien est pour moi en république démocratique du congo on considère comme étant quelqu'un qui fait du bien c'est un politicien en eau en eau on nous mélange tous alors que nous ne sommes j'aime les congos lorsqu'on parle de j'aime les congos on voit l'amour envers son pays on voit l'amour avec sa nation je suis un diaspora mais ça ça me fait pas plaisir lorsque je reste en dehors du pays on me dit que tu y as chez toi même si tu as la nationalité de ces pays là on te rappelle toujours que tu n'es pas un congolais alors que moi je me disais qu'est ce que je peux apporter dans mon pays c'est d'apporter le sourire au pied auprès du peuple congolais mais en dehors ça c'est c'est de marcher ensemble avec le gouvernement et apporter un plus à travers mon ong à travers votre ong apporter apporter un plus vous êtes donc congolais installé aux états unis c'est ça à washington oui à washington ça fait combien de temps ça fait sept ans que je suis à washington searo que je salue tout le monde tous les compatriotes de de la diaspora qui vivent à washington j'ai leur sali en passant merci monsieur raison une question à madame jaël aurore mbouilly quelles sont les activités qu'organise de l'ONG j'aime j'aime le congo c'est pour répondre à votre question les activités que nous organisons au sein de j'aime le congo sbl ong nous organisons de descente dans deux orphelinats dans deux hommes de vieillards donc nous sommes plus restés sur centré sur les démunis donc c'est qu'ils ont c'est qu'ils souffrent c'est qu'ils sont malades en fait nous faisons de descente dans des hôpitaux et on ne voyait pas simplement les gens qui sont dans l'est en train de souffrir mais c'est toutes les personnes qui sont démunis qui ont des situations difficiles oui et aussi ceux de l'est donc toutes ces personnes là qui souffrent qui sont malades voilà toutes ces personnes là donc nous leur visons c'est ça notre objectif alors vous êtes visseuse résorière vous gérez l'argent dites nous d'où vient cet argent bon cet argent premièrement vient d'abord auprès de tout le membre de de l'ONGSBL j'aime le congo et des partenaires aussi de ceux qui veulent aussi soutenir ces personnes qui souffrent ces orphelins ces sinistrés ces femmes et hommes malades voilà donc vous avez beaucoup de partenaires qui vous soutiennent pour mener vos activités sans beaucoup de difficultés bon je dirais pour reprendre les premiers partenaires sont nous mêmes le membre de jac et toutes ces personnes qui nous soutiennent de près ou de long très bien parlons de l'activité proprement dite le 18 mai à l'ITB kokoulou c'est une dîner de charité de 18 heures à 22 heures pourquoi cette date ok j'aimerais marteler sur rajouter quelque chose peut-être oublier ma soeur aurore so nous ne sommes pas seulement basés sur le domini nous nous sommes basés sur l'autocréation des congolais c'est à dire lorsque je parle de l'autocréation c'est à dire c'est d'enlever en nous l'esprit premièrement de faire la politique parce qu'aujourd'hui nous visons plus si vous voyez les des candidats des gens il y en a cinq mille cinquante mille c'est bien mais dans notre ONG tout ce que maman aurore vient de dire ça fait partir de notre branche mais aussi ce qui est plus primordial c'est l'autocréation en langue congolais c'est à dire apprendre en langue congolais comment créer du travail de l'emploi aujourd'hui vous voyez la ville de kinshasa je félicite le gouvernement et ainsi que le gouverneur de la ville actuelle je lui salue en passant même s'il n'a pas encore commencé son travail mais ensemble avec notre ONG nous encadrons aussi des jeunes qui peuvent aussi collaborer ensemble avec le gouvernement pour enchaîner ensemble et foncer sur la célébrité nous nous créons si nous nous créons aussi c'est à dire nous formons si des femmes qui sont victimes des viols des viols nous nous leur donner aussi l'espoir de se réveiller de se dire que non je suis une femme je peux me réveiller je peux me mettre debout et pourquoi pas aussi créer mon propre entreprise nous sommes aussi en auto création de l'homme congolais nous sont pas seulement basé sur le démini le démini ça fait partie de nos branches mais aussi l'autocréation du peuple congolais ça fait aussi partie de notre branche vous voyez aujourd'hui nous avons des phénomènes phénomènes coulouna nous encadrons plus de 222 jeunes coulouna sur notre propre fonds c'est pour cela à travers votre chaîne congobèse on en profite aussi pour faire appel à la première dame qui est maman denise ziakiero pour venir aussi nous porter implice et à la première ministre aussi pourquoi pas le gouverneur de la ville et kinshasa puisque nous parlons aussi de l'est ça concerne sur le vpn de la défense ça on n'est pas basé sûrement sur le démini mais nous sommes aussi basés sur la création l'auto création soit de développement entre nous le jeune congolais et pour répondre aussi à votre question concernant les 18 mai nous organisons en date des 18 mai une soirée dit dîner des charités pourquoi cette soirée dit dîner des charités aujourd'hui on voit le gouvernement il travaille bien sûr et qu'est ce que nous peu comme on peut apporter parce que j'avais réussi l'appel de chef de l'état dernièrement il avait dit que si tu es congolais tu habites à l'extérieur du pays tu peux venir dans ton pays pour émerger moi étant qu'un patriote étant qu'un congolais je m'étais dit que pourquoi pas investir c'est la femme c'est la femme qui souffre et c'est pour cela nous allons organiser cette soirée là et dans cette soirée là il y aura des collègues des fonds et ces collègues des fonds nous allons le transmettre le 22 mai 2024 au sens au sens de des camps de sites de boulengo à goma moi même je serai là et nous irons partager tout ce que nous allons récorder en ces dates du 18 mai donc voilà sans paix ça en tout cas d'accord donc le 18 mai c'est pour collecter des fonds nous allons collecter il y aura un collecte des fonds et puis il y aura aussi des poèmes il y aura aussi des quelques tableaux que nous allons exposer concernant des viols et par là j'invite aussi la première dame et notre chère maman denise niaqueiro et pourquoi pas la première ministre aussi pour venir aussi nous apporter de l'aide et j'en profite encore pour cette occasion pour appeler le sponsor notre notre serre a dit qu'il ya que le membre des jacques lorsqu'on parle des membres de jacques on voit tous les congolais parce qu'on est j'aime les congolais nous sommes pas j'aime les kinois et le congo c'est 2 millions 345 mille kilomètres carrés et j'ai fait appel à tous les congolais je sais déjà que nous avons un congolais ici devant moi et d'ailleurs il sera là parmi nous et je remercie aussi le dg monsieur christian bosembe pour cette occasion de nous donner nous la jeunesse d'aujourd'hui pour passer et livrer cette information nous avons besoin de gens nous avons besoin des congolais pour remplir ses bateaux pour ensemble honorer ces dames qui plaire qui souffre en tout moment durant plus de deux décennies et quelques années on a besoin de vous si vous voulez nous sponsoriser nous allons vous donner nos numéros si vous voulez se nous apporter un plus on en a besoin de ça parce que on est des congolais so voilà c'est un peu ça alors pourquoi avoir visé simplement les femmes violées de l'est pour cette activité si comme on dit toujours qu'on peut pas tout faire au même moment on avait commencé j'ai bien cité les coulouna et l'année passée on avait commencé avec le pigment on avait organisé une soirée des charités c'était uniquement pour le pic mais qu'est ce qu'on a fait on avait acheté des machettes on avait acheté des habits j'étais à l'équateur et c'est pic mais là on bénéficie aussi de pire que les congolais pas seulement le membre de jac lorsqu'on parle de monde déjà qu'on voit tous les congolais qu'ils tous les congolais qui ont contribué on a va porter ça à l'équateur et ça avait apporté quelque chose et aujourd'hui on parle de la femme demain peut-être on va parler des jeunes les adolescents et hier si vous voyez parmi nous tout ce que nous avons organisé comme des de comment on appelle des actions humanitaires je dirais on avait aussi fait appel aux mamans qui sont non aux femmes soldats et on avait apporté aussi un plus sur les enfants qui sont orphelins pour qui l'air parents sont en train de défendre notre pays c'est pour cela on vous invite encore une fois de plus de nous joindre à nous pour apporter quelque chose pour ces enfants là vraiment est ce que vous nous rappelez l'adresse exacte où se tiendra l'activité l'adresse exacte c'est situé sur dans la commune de Gombe Kinshasa au bateau ITB Kokolo Beach Gopila Beach Gopila Juste derrière Béatrice Béatrice hôtel qui est à côté ici Voilà c'est ça Ok Colonel Kokolo Kokolo Le bateau ITB ITB Kokolo ITB Kokolo Maman Notre première dame c'est la maman de tous les Congolais moi je suis Congolais pourquoi pas venir se nous apporter des lettres j'ai fait appel à tous les ONG qui sont connus nous ne sont pas encore connus mais nous aimerions ensemble travailler sur ces projets là pour que nous apportons un plus nous faisons ces appels au VPIM puisque ça concerne le militaire le VPIM de la défense monsieur Jean-Pierre Bimba Gombo nous faisons ces appels au gouverneur de la ville puisque ça ne va pas se passer dans la ville de Kinshasa monsieur Daniel Bumba que j'ai salué aussi en passant j'ai fait aussi appel à la première ministre de notre pays madame Julie Tuluka Madame Julie Tuluka que j'ai salué aussi en passant j'ai fait appel à tous les Congolais que vous vendez des manions que vous vendez le maïs nous considérons tous les Congolais que cela n'offense pas d'autres Congolais que peu importe le travail que vous faites si vous allez apporter un plus sur ces projets là nous faisons appel à ça et le droit d'entrée c'est à 20 dollars américains pourquoi parce que cet argent là ça va nous permettre à ce que nous puissions aller à Goma pour apporter un prix sur ces dames qui souffrent et demain nous aurons encore d'autres activités que nous allons vous présenter c'est en plus ça en tout cas donc 20 dollars standard 20 dollars standard et les 30 dollars c'est pour les couples et le 50 dollars c'est pour le VIP et nous serons tous en bling bling pour symboliser la paix et la joie pour créer haut et fort que nous voulons la paix à l'est de la République démocratique du Congo voilà vous êtes jeune vous battez pour des causes aussi nobles c'est vraiment encourager est-ce que vous avez déjà reçu un coup de fil d'une autorité pour vous dire que nous c'est moi ce que vous faites c'est pour cela à travers votre chaîne à travers notre chaîne parce que c'est la chaîne congolais pas votre chaîne et d'ailleurs je suis très content très bien accueilli j'ai fait appel à tous les autorités nous ne sommes pas des politiciens nous encourageons tous les politiciens que ça soit de la majorité que ça soit de l'opposition nous encourageons notre chef de l'état pour tout ce qu'il fait et nous n'avons pas de couleur politique on fait appel à tous les congolais que vous vendez du pain que vous soyez je sais pas où on a besoin de vous pour apporter en plus nous sommes j'aime les congo et nous ne sommes pas j'aime les quinoa nous sommes j'aime les congo merci alors c'est un dîner de charité qui s'organise le 18 mai 2024 de 18h à 23h à 22h30 à 22h30 voilà alors comment vous comptez faire parvenir ces fonds là auprès de ces victimes à l'issue de cette journée voilà ça c'est une très bonne question que les gens m'appellent et me demande c'est là et sur la réponse est que le 20 dollars que vous allez cotiser ça va pas aller chez maman aurore ça va pas aller chez moi le président fondateur ces 20 dollars là et les collègues des fonds que nous allons faire nous allons effectuer ça va nous allons collecter ça et puis ça sera sous forme d'échec qui est moi même je vais repasser encore ici à date du 24 max à date du 24 mai je vais encore repasser ici pour vous faire le compte rendu et d'ailleurs je veux aussi vous inviter de passer voir aussi sur nos pages que je vais vous envoyer le nom de nos pages twitter instagram facebook youtube que vous allez visiter et voir réellement si nous avons encore fait ce travail et nous nous appelons sur tous les chaînes congolais venez nous apporter en plus on a besoin de vous nous sommes limités nous n'aurons pas ces moyens là de payer tous les chaînes mais si vous aimez vraiment les congos si vous avez l'amour pour cette nation pourquoi pas aussi nous encourager nous les jeunes qui visons sur l'emergence et l'avenir de la rdc j'ai quitté washington pour pour parler de cette activité j'ai quitté j'ai laissé ma famille c'est pour apporter en plus on a besoin de vous aujourd'hui on a des jeunes gens couloune aujourd'hui on a des jeunes gens qui dort à la maison alors que nous visons plus sur le gouvernement et que nous qui sommes de la diaspora on peut apporter aussi quelque chose et pourquoi pas viser aussi sur l'agriculture on a tellement de projets et je demande aussi au chef de l'état je suis là pour un mois pourquoi pas aussi m'inviter me recevoir j'ai tellement de projets que je ne saurais pas vous balancer ici et merci c'est un peu ça monsieur raison d'un pingou alors les numéros auxquels les gens peuvent vous joindre pour vous apporter de l'aide c'est lesquels madame alors pour nous joindre plus directement nous avons un numéro rd qui est le plus 243 97 04 26 388 et nous avons un numéro aussi orange qui est le plus 243 84 04 69 546 voilà est-ce qu'il y a d'autres moyens on peut vous vous joindre à une page un compte youtube tout ça si on nous avons nos pages que vous pouvez nous rédiger nous serons là pour vous répondre si vous nous rédigez sur jac asbel jac espace asbel jac là n'écrivait pas ça j a ce q u e parce que la majorité des gens confondent c'est j a c j a c pourquoi j a c c j j est égal à j apostrophe a est égal à mort c est égal à congo j'aime le congo c'est à dire jac espace asbel si vous rédigez jac espace asbel sur facebook sur instagram sur twitter sur youtube vous allez nous retrouver et si vous nous rédigez là bas moi même je serai là je vais vous répondre tranquillement et vous verrez aussi tout ce que nous avons mené comme action pour n'est pas cité ça ici à cause du temps mais apprenez vraiment à visiter nos pages et rédiger nous nous serons reconnaissants vers vous d'accord vous avez dit que vous avez beaucoup de projets dans votre planification quels sont les projets que vous avez vous comptez réaliser d'ici si nous avons beaucoup de projets et premièrement aujourd'hui les gens néglise l'agriculture l'agriculture aujourd'hui nous avons tant de jeunes qui sont plus visés sur le way ou assez bien nous avons tant des jeunes qu'on considère comme les coulouna alors que nous qui sommes les congolais nous qui venons ici nous devons apporter un plus nous devons pas être là entre de manger de d'envoyer de l'argent ici c'est bien beau de critiquer le gouvernement mais c'est aussi bien beau d'apporter des idées les chefs de l'état et les le premier congolais il écoute tout le monde d'ailleurs c'est un diaspora aussi et c'est les présidents de tous les congolais et par là j'aimerais vraiment sur la congobèse j'aimerais demander à cette occasion là pourquoi pas être réussis chez le chef de l'état nous avons l'agriculture nous pouvons utiliser nos jeunes dans l'agriculture nous avons aujourd'hui nos nos routes sont très sales et il y a d'autres routes et que j'accourage le gouvernement en tout cas coup de chapeau au président de la république à travers le gouvernement sortant et c'est bien mais il y a encore à améliorer aujourd'hui on on voit beaucoup de jeunes viennent à kinshasa alors que si on nous donnait des fonds je sais comment faire en sorte que les coulounes je sais comment faire en sorte que tous les congolais qui vivent dans la province ne puissent pas venir inondé kinshasa aujourd'hui on a beaucoup de jeunes on a beaucoup de personnes qui viennent ici dans la ville province de kinshasa parce qu'il n'y a rien dans notre province alors qu'on peut bien beau utiliser nos têtes pour créer des infrastructures pour créer pour valoriser nos agricultures pourquoi pas créer des routes ensemble j'aimerais vraiment demander au gouvernement de travailler ensemble avec les ong pour que nous puissons ensemble mettre la main forte pour l'émergence de notre pays voilà c'est un peu ça les idées sont belles des bons projets aussi mais si parlant de l'agriculture il ya des préalables à remplir peut pas aller dans un champ si on n'a pas des connaissances on ne sait pas planter on ne sait pas cultiver il faut une banque pour accompagner les jeunes dans tout ça voilà comment comment pensez vous que ça peut être possible c'est un autre ong on a beaucoup des gens nous avons des gens qui sont spécialisés dans ça et c'est pour cela on fait appel aux banques mais on n'a pas ces banques là mais on a des gens qui sont spécialisés ils ont étudié l'agriculture ils sont dans jack nous avons aussi des charpentiers nous avons des enfants de la rique et nous avons cadré il ya de cela une année aujourd'hui ils font des menuiseries et aujourd'hui ils ont des choses qui est ils sont de c'est sont des couturiers en fait ces jeunes là ces jeunes gens là on doit les utiliser nous devons valoriser tous ces jeunes là c'est pour cela on a besoin de vos fonds on a besoin de banques pour venir aussi à nous prêter main forte et concernant l'agriculture ne vous en fait pas nous avons déjà qui sont spécialisés dans ça c'est pour vous dire qu'on a besoin que nous puissions être écoutés c'est la première dame pourquoi pas notre président de la république c'est ça mais comment vous arrivez à manager tout ça vous êtes aux états unis congo comment ça nous avons des congolais qui sont très sérieux et nous avons des congolais qui aiment leur pays et aimer les congolais c'est pas l'argent nous c'est pas l'argent qui nous opprime nous c'est l'amour de cette nation vous voyez j'ai payé mon billet je suis arrivé ici coup de chapeau à la djm j'ai vu le travail merci beaucoup pour le président de la république j'ai vu vraiment l'amélioration à l'aéroport d'un gil j'ai sali tous les gens de liner tout ça et on a des gens qui aiment les congos c'est pas l'argent c'est l'amour que nous nous appelons c'est c'est l'amour de ces pays là c'est l'amour du congo que nous avons besoin en fait de réaliser ce projet donc voilà ça madame jaël aurore mbouille peut-être beaucoup de jeunes vous suivent en ce moment ils sont attirés comment peuvent-ils faire partie de jacques alors pour faire partir de james le congo faut juste nous contacter via nos pages réseaux sociaux comme le président avait venu de le mentionner ici sur instagram sur facebook twitter jacques espace et tout voilà donc peuvent nous contacter et au travers aussi de numéros que nous avons nous avons un bureau aussi malheureusement je suis sur mon téléphone et nous avons un bureau et nous sommes représentés nous avons un vice-président nous avons tout un bureau ici nous sommes sur limet beau tour et je vais envoyer ça après je sais je vois que c'est dans mon téléphone nous avons un vice-président que je veux aussi vous envoyer son numéro il s'appelle maître il est gloire de jésus tu peux chercher les numéros de maître il est et à travers mon vice-président vous pouvez appeler et nous avons un bureau et je n'ai pas maîtrisé l'adresse mais j'en ai sur mon téléphone si je peux le retrouver même après et on va afficher ça sur le blanc de le banc de votre écran il ya aussi des gens qui doutent comment on peut acheter le billet de loin et vous pouvez venir dans notre bureau en tout cas je vous demande pardon normalement je devais rédiger cette adresse là pour que vous soyez à la page vu que c'est un nouveau bureau et voilà on n'a pas encore la maîtrise de ça donc si vous pouvez me donner le téléphone comme ça je vais vous envoyer cette adresse là envoyer les numéros du vice-président c'est lui qui le responsable ici on voit acheter les billets déjà si vous pouvez passer vous pouvez passer au bureau oui vous pouvez passer au bureau et acheter sur un psa orange money comme madame aurore vient de le dire si vous voulez acheter votre billet sur place vous allez appeler le vice-président c'est le maître il est gloire dédié sur un plus de 143 89 58 50 00 temps madame jaël jaël aurore mbouilly dites nous qu'est ce qui quelle est la principale raison de toutes ces personnes qui se disent un peu intéressés par cette affaire c'était cette cette activité mais qui n'ont peut-être pas les moyens de prendre part à ça est ce qu'ils peuvent aussi venir prendre part à ce dîner bon pour prendre part déjà c'est dîner faut déjà payer le billet qui est à 20 dollars standard 30 dollars pour le couple et 50 dollars via hippie mais pour toutes ces personnes là qui n'ont pas le moyen de venir assister à ces dîners de charité ils peuvent nous faire part de leur contribution en espèces ou en nature pour soutenir le le femme violée dans l'est de la république démocratique du corps donc on peut ou ne pas assister à ces dîners de charité mais nous pouvons aussi contribuer en espèces ou en nature donc le montant fixé le prix plutôt c'est 20 50 et 30 c'est juste pour permettre à ces que l'argent soit orienté vers les femmes violées dans l'est et aussi au delà de ça il ya aussi de contribution en espèces ou en nature que les gens peuvent encore donner et tout pour soutenir les habits les chaussures les bijoux tout ce que vous avez vous pouvez en nature et en espèces d'accord mais la date 18 mai on en a parlé le dîner de charité qu'est ce qui est prévu le jour j exactement il y aura un concert il y aura quoi exactement bon comme déjà on l'a dit c'est un dîner donc il y aura il y aura de manifestations comme de cancer il y aura de ceux qui viendront chanter il y aura des poèmes et tout ça dont il y aura à boire et à manger mais il y aura aussi un moment où nous allons prier nous allons chanter tous unis pour implorer la paix dans l'est de la république démocratique du congo voilà une façon aussi de de se côtoyer mais l'objectif principal est de soutenir les femmes dans l'est de la république démocratique du congo est-ce que ces femmes là seront représentées dans cette activité il y aura quand même un groupe de femmes de je dirais oui 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 il y aura une quelques femmes qui seront représentées et quand nous irons là-bas le 22 mai à goma il y aura encore ces femmes là qui seront encore représentées mais sinon votre bureau votre ong est partout dans les 26 provinces actuellement nous sommes d'abord à kinshasa actuellement nous sommes d'abord à kinshasa avec notre nouveau bureau qui est sur le meuble tout beau tour voilà oui excusez nous je n'ai pas trouvé l'adresse ici mais si vous voulez avoir plus de précisions sur l'adresse vous allez appeler le vice-président c'est lui qui est chargé de ça vu que c'est un nouveau bureau nous sommes à à kinshasa et je crois que une fois arrivé à goma nous allons aussi implanter notre siège à goma parce que goma est plus visé et voilà je vais encore reprendre le numéro du vice-président pour les gens qui veulent savoir vu que c'est un nouveau bureau je ne maîtrise pas encore c'est plus 6243 815 322 624 il s'appelle maître il est gloire de dieu nous sommes sur beau tour mais je ne maîtrise pas encore le local mais quand ils sont à beau tour ils peuvent demander c'est quel local j'aime local 17 local 17 oui dans le local 17 on peut demander si vous arrivez là-bas vous demandez l'ONG j'aime le congo jacques on va vous montrer ça ou soit vous demandez le cabinet de l'avocat maître il est gloire de dieu vous serez tout droit sur notre siège voilà d'accord mais il ya beaucoup de beaucoup de projets comme ça et qu'est ce qui nous garantit que c'est du sérieux et que l'argent que les gens peuvent envoyer ça ne va pas être parti comme ça qu'est ce qui nous prouve qu'est ce qui me peut me garantir à moi de vous envoyer mon argent voilà c'est pour cela on vous a demandé de visiter nos pages et à travers sur nos actions vous verrez qu'ils sont des congolais qui sont sérieux et vous verrez que nous n'avons pas des sponsors mais au moins nous ouvrons sur la vie des pays congolais et aujourd'hui si on voit les coulouna aujourd'hui l'ONG j'aime le congo jacques a apporté implice sur la vie de ces enfants la c'est la vie des enfants soldats des militaires c'est pour cela nous avons nous avons demandé d'aller sur nos pages visiter et vous verrez tout ce que nous sommes en train de faire donc voilà et pour appuyer encore si c'est qu'est maman aura dit qu'est ce que nous aurons comme activité et telle est votre question et la réponse est que nous avons des congolais qui ont choisi de prester ces jours là on n'a pas payé vous imaginez de telle façon qu'on a des congolais qui sont bien avec nous et c'est pour toi qui me suis en ce moment si tu sais jouer à la guitare si tu sais faire du théâtre si tu sais apporter implice on a besoin de vous parce qu'on n'a pas l'argent on a juste besoin de l'amour que vous apportez pour ces congolais et pour faire avancer notre ONG et pour l'adhésion je sais pas si vous avez demandé cela pour l'adhésion c'est très simple l'adhésion c'est fait à 10 dollars on a besoin de vous pour acheter ces cartes de membre les cartes de coûte 10 dollars vous allez appeler madame aurore elle va vous donner son numéro et à travers madame aurore vous aurez plus de détails et la carte de membre ça coûte à 10 dollars américains une fois que vous avez vos cartes nous sont vous identifiés et comment est-ce que nous fonctionnons et nous avons notre caisse parce qu'il ya des congolais qui contribuent nous sommes une association et nous devons évrer sur le social et nous avons des caisses c'est très simple pour nous contacter vous avez le numéro de madame aurore et numéro de vice-président que je viens de vous envoyer cela et vous aurez votre carte et voilà sans plus ça vous aurez votre carte et voilà la situation va évoluer mais est-ce que ça va suffire pour vous vous pensez qu'à apporter juste la nourriture aux gens de l'est les gens qui sont qui sont dans les camps de déplacer vous pensez que ça c'est suffisant ça va pas suffire mais ça va porter un plis pourquoi on ne peut pas tout faire mais on peut apporter de l'aide on peut apporter des sourires aux vies de peuples congolais et les dames qui plaire l'assessent des dames de l'est on dit de l'est mais ce sont des congolais comme nous et hier on avait commencé avec le pygmé et aujourd'hui c'est la maman de l'est c'est à dire nous apportons à chaque année nous apportons un prix c'est la vie des peuples congolais ça va pas suffire mais on peut faire aussi mieux si vous nous apportez vous êtes si nous vous vous nous apportez de soutien si nous remplissons si ces bateaux là ça va prouver l'amour que nous avons pour ces dames qui souffrent à l'est de la rdc se remet des places déjà si à 300 places et on n'a pas encore vendu du billet on a besoin de toi qui me suis en ce moment toi qui en 20 dollars qui a 30 dollars pour le couple qui a 50 dollars nous avons besoin de vous pour venir encore remplir ces bateaux là c'est vite on a besoin de vous on n'a pas des sponsors je ne suis qu'un seul congolais comme toi qui me suis en ce moment et d'abord on a un congolais déjà qui a acheté son billet je vous livre le secret il avait déjà fait ça en privé et on a besoin de vous pour faire comme lui merci beaucoup monsieur raison bon pingou on n'a pas encore fini quelques questions pour pour il nous reste quelques minutes pour pour clore le chrono a déjà été le compte a déjà été lancé mais nous invitons nous invitons à toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir soutenir c'est j'ai oublié le pasteur mou kenji aussi pour le mou kenji le pasteur paul mou kenji je suis tellement fan non de la personne mais de tout ce qu'il dit d'abord il aime le congo et il prêche la parole et je le connais au canada et je le suis tout le temps ici on a besoin de lui c'est un congolais c'est un patriote c'est un compatriote comme moi et j'ai besoin de son soutien si pourquoi pas inviter toute son église tous les congolais qui prie dans son église de venir aussi remplir ces bateaux là pasteur paul mou kenji nous espérons que vous nous suivez on va passer votre numéro à monsieur raison bon pingou il va vous contacter pour que parce que vous êtes une personne engagée aussi récemment vous étiez dans l'est pour soutenir les déplacés voici une personne qui emboît de votre part nous allons passer votre numéro il va vous joindre pour que ensemble vous travaillez pour le bien des congolais alors on est en train de finir monsieur raison bon pingou les délais dernier dernier mot que je souhaiterais que vous adressez c'est à toutes ces femmes meurtries pour qui vous vous battez on a besoin de vous qui plaire en ce moment on a besoin de toi qui congolais c'est toi qui souffre même situé à l'extérieur du pays tu n'as pas des documents tu plaires tu t'es dit qu'il a je devais être chez moi il ya de la place pour tout le monde il ya de l'amour que nous apportons à vous qui est femme qui est la maman aujourd'hui je peux beau crier mais j'ai dans le souffle des filles mais la mère donne le souffle sur terre on a besoin de cette dame la toi qui plaire en ce moment j'aimerais te demander de plus de tenir encore debout d'avoir encore plus de l'espoir pour relever le défi nous qui sommes les jeunes nous qui sommes vos enfants et encore de l'espoir pour ce congo de demain on a besoin encore de ces jeunes filles qui sont victimes des viols on a besoin encore de ces jeunes dames qui sont victimes des chômages parce qu'ils ont devait utiliser des actes sexuels et on a besoin de ces gens qui chambent à la maison on a besoin de vous pour vous relever encore pour vous remonter de morale et on a besoin de notre première dame vu qu'elle est une dame et puis on a besoin de notre première ministre pour venir aussi nous prêter main forte sur ce que nous sommes en train de faire pour les dames en tout cas merci beaucoup monsieur raison bompingo m'golais et madame j'ai leur bruit de d'avoir pris part à cette émission mais surtout cette initiative qui est con qui est vraiment vraiment louable mais entre temps on apprend que ce qu'elle est sécurité ce pour se perpétuer continue dans l'est de l'air dc un petit mot pour je dis merci à mes édits c'est un bon congolais j'ai pas dit c'est un congolais mais c'est un bon congolais la manière dont on nous a récits ici j'aimerais encore dire aussi merci à messer christian bosembe ce sont des gens qui nous suivons ce sont nos aînés qui nous emboîtons encore nous encourageons pourquoi pas nous les congolais qui vivent dans la diaspora nous devons se révenir ici au congo pour apporter en plus l'extérieur c'est pas mieux mais on est mieux chez soi comme le blanc nous rappelle à tout moment qui est réparti chez vous et moi je suis chez moi j'ai besoin de monsieur christian bosembe pour venir encore remplir ses bases j'ai besoin de tous les téléspectateurs qui suivent congobais de venir encore nous prêter main forte j'ai dit encore merci une fois pour les congolais qui me suivent en ce moment et j'ai dit merci à mes idées merci beaucoup monsieur raison bon pingo demain vous serez à bossolo c'est ça oui demain je serai à bossolo à bossolo la politique et j'ai dit merci à tous les téléspectateurs de bossolo et à mes israël mutombo mais après bossolo vous avez aussi d'autres médias que vous avez j'ai besoin de vous qui veulent aussi que je sois chez vous dans vos chaînes mais le problème est que nous sommes limités et il nous faut des moyens pour véhiculer ces messages si vous pensez que vous pouvez nous apporter en plus pour passer sur top congo pour passer sur d'autres chaînes et nous sommes là et nous allons vous accueillir merci beaucoup d'avoir préparé à cette émission et bonne chance dans votre campagne merci messieurs dan on va rappeler c'est le dîner de charité qui aura lieu les 18 mai 2024 de 18h à 22h30 c'est ça oui sur le bateau itb cocolo donc en soutien aux femmes de l'est de la rdc victimes des violences de guerre la référence c'est le beach ngobila derrière à béatrice hôtel voilà donc le prix du billet il ya 3 3 billets où le couple c'est 30 dollars là pour le vip c50 et pour le standard c'est un dollar 20 dollars le bateau itb cocolo 300 place 300 place on a besoin des congolais là pour compter ces bateaux nous ne sont pas connus nous serons connus à travers l'amour que vous nous apportez nous ne sont pas connus on a personne pour nous aider on a que cet amour là que vous visez chez nous la jeunesse d'aujourd'hui merci merci beaucoup monsieur raison bon pengo merci également madame jaël aurore oui c'est un bon duo merci merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent et nous espérons que vous allez les aider parce que nous les aidons déjà en tout cas ce sera pour le bien-être des congolais aimons nous vivant soutenons nous pendant que nous sommes encore là à très bientôt merci à tous